Maintenant, nous commençons la découverte de Madagascar. C'est parti ! Le drapeau de Madagascar est composé de trois bandes, une blanche, une verte et une rouge. Alors, voyons voir la définition. Le rouge représente la couleur de l'argile qui réveillait les murs des maisons de Limerina. Rouge, comme le linceul des rois autrefois, ou le symbole du sang du zébu immolé pour le retournement des morts, dans les mimismes très présents à Madagascar. Le blanc représente le riz récolté. Le riz est l'une des principales ressources que possède Madagascar avec la vanille, mais aussi le lamba dont se drapaient les femmes. Et le vert représente le compagnon des voyageurs avec le ravenala, qui signifiait l'arbre des voyageurs. Étape 2, la géographie. Madagascar est une grande île, d'ailleurs c'est la quatrième île la plus grande au monde, et qui se situe à l'est de la Mozambique. Le pays est divisé en 22 régions. La capitale du pays est Antananerivo. Certaines personnes l'appellent Tana pour que ce soit plus court, qui se situe dans la région de Analamanga. Sinon, à part la capitale, il y a deux autres grandes villes dans le pays, c'est Tuamacina et Antichirabe. Et si vous voulez voler en avion jusqu'à Madagascar, oui c'est possible, mais il n'y a qu'un seul aéroport national, c'est dans la capitale, et ça s'appelle Ivato International Airport. Et pour ceux qui se demandent s'il y a des routes, oui il y en a. Il y a trois autoroutes, l'autoroute 6, 4 et 7, qui relient de la capitale jusqu'au nord, jusqu'au sud. Mais ces autoroutes sont quand même 10% faites en terre. Et certaines fois, ça peut prendre 6 heures juste pour faire 60 miles ou 96 kilomètres. Vous pouvez se trouver des monuments et des lieux historiques à Madagascar comme le cimetière des pirates de Samarie, la porte d'Abo Himanga, le monument aux morts, la ferme au croc, le Rova Antananarivo, le fort Manda, la cathédrale d'Antichirabe, le château de Huitzor, l'avenue de l'indépendance, le jardin botanique de Tsimba Zaza, Ifati, Savika et le marché des jeunes de Ilakaka. La population est estimée à 25 millions en 2018. 85% de la population sont l'origine du Madagascar, sinon le reste, le 15% restant, sont les personnes des autres origines. Conclusion, le Madagascar est une bonne île, une jolie île à visiter, qui heureusement peut construire des routes, car c'est important pour les habitants. Et 25 millions, ça va pour une île. Et aussi, c'est la quatrième île la plus grande au monde. La première, vous le savez, c'est l'Australie. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez-vous, commentez-vous, partagez-vous une vidéo. La Tunisie sera dans le prochain épisode. C'était TWS de Milan. Tchuss les pauvres !